bonjour et bienvenue on est de retour pour plus de pal world on va continuer notre exploration notre exploration moi j'ai passé un peu de temps à farmer je vais vous montrer ce que j'ai récupéré on utilise plus les toupies vous vous rappelez là les beyblade pour détruire le métal et tout ça parce que c'est pas assez puissant en fait il est bien parce que c'est niveau 3 mais il est pas assez puissant et après j'ai appris un truc j'ai appris une chose ça non pas ça je pense qu'il est avant alors si vous avez un accessoire on va appeler ça des accessoires c'est des trésors de la toupie je m'en rappelle plus où c'est ah je l'avais vu ça c'est le celui que j'utilise maintenant ou alors c'est plus tard enfin bref on va regarder on va regarder directement sur la créature j'ai dû le passer plusieurs fois c'est pas grave que j'aime bien montrer les choses en fait quand je parle j'aime bien montrer mes sources j'arrive plus à les trouver quoi elles sont mais mes toupies beyblade là sérieux il y en avait plein j'en avais plein enfin j'en avais quelques unes quand même là voilà ça oui en fait s'ils montrent pas vraiment la carapace il montre la tête c'est pour ça qu'à chaque fois je fais pas attention enfin bref donc il y a ça utilise coquille rotative lorsqu'il est appelé suis le joueur en tournoyant pour briser plus facilement les minerais alors apparemment de ce que j'ai compris en fait ce que j'ai vu c'est que ça ça va débloquer alors si on a ça si on a le bandeau en fait ça va débloquer le fait qu'il va faire des gros dégâts en faisant la toupie du coup il va faire genre du 40 et tout ça des trucs comme ça donc il est extrêmement puissant techniquement il est plus puissant c'est le plus puissant de tous potentiellement après j'ai pas vu tous les pales mais potentiellement c'est un des plus puissant mais le problème c'est que le bandeau en fait fonctionne que quand votre pal est dans votre équipe donc du coup si vous les mettez dans les camps ben c'est pas top parce que ça c'est limité en fait à un seul point de dégâts donc voilà donc du coup c'est pas vraiment top après c'est un niveau 3 extraction donc il va taper des gros mais de les gros blocs de métaux et tout ça donc ça ça va par contre pour la pierre à la série ça c'est bien parce qu'il en fait fait que tout renoyer donc ça c'est peu importe peu importe ses dégâts en fait donc ça c'est pas mal mais mais voilà c'est un peu le problème c'est que techniquement c'est le meilleur pour l'extraction je dirais mais faut qu'il soit dans votre équipe et là il va faire des super dégâts pour détruire les blocs donc du coup on se rabat sur nos gros pachydermes les reptiros les reptiros extrêmement puissant aussi extrêmement puissant en fait pour tout détruire honnêtement ils détruisent tout très vite j'ai même diminué en fait le nombre que j'ai sur le terrain j'en ai plus que deux maintenant pour la pour la roche parce qu'ils me détruisent en fait le charbon et ils me détruisent le métal en fait super rapidement et par contre ce qui est bien c'est que eux par contre ils ont le souffle niveau 3 le souffle de feu niveau 3 donc pour faire des choses comme par exemple ça les lingots de métal raffiné je vais vous montrer aussi ce que j'ai débloqué ils vont très vite ils vont très vite rien que pour le métal on peut vous montrer on espère que ouais ok ça c'est un truc qui revient très bien regardez ça à la vitesse c'est vraiment cool vraiment 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 très cool donc du coup ils sont extrêmement honnêtement je pense que c'est les techniquement les meilleurs les plus intéressants entre casser la roche et et feu niveau 3 donc ceux là ouais ils sont ils sont on va extrêmement vite j'ai un peu changé aussi les choses alors j'ai vu une petite vidéo c'était je crois que c'était une vitubeuse ou où elle avait une maison en bois et elle a pris feu la maison je sais plus si c'est du combat ou c'est parce qu'elle avait fait une bêtise et toute la maison a brûlé parce que le feu se propage et tout ça et tout a brûlé tout a été détruit en fait donc ce que j'ai fait j'ai commencé à changer des choses voyez ça par contre c'est un problème dans ce jeu là alors que grand dead en fait l'a bien fait il a bien que l'a bien l'a bien changé en fait leur jeu c'est que si jamais vous avez alors j'ai débloqué pas mal aussi à oui j'ai ça à faire aussi c'est gros ça ou pas ah ouais c'est gros il va falloir vraiment que je refasse le l'endroit ça c'est pour les gros pâles je sais pas si non mais c'est pour une personne mais même les gros en fait ils peuvent se mettre dessus et ils sont mais ça prend énormément de place par contre enfin bref c'est pas on n'est pas là pour ça genre maintenant j'ai débloqué en fait les différents matériaux donc on a le bois on a la pierre aussi et après on a le métal donc c'est la résistance c'est genre fragile moyen et après extrêmement résistant et tout ça et dans grande ce qui est bien c'est que quand vous voulez en fait on va dire changer de tiers par rapport au type de matériaux que vous utilisez vous pouvez placer par exemple imaginons que là c'est donc c'est du bois là on pourrait placer directement par exemple ce qu'on voudrait en métal par exemple vous pouvez remplacer en fait la paroi donc vous la mettez à jour en gros et c'est vraiment vraiment pratique et ce jeu il n'ya pas ça il n'ya pas ça en fait pour le moment et à chaque fois qu'on détruit quelque chose en fait ce qu'il y a dessus tombe et détruit en fait et détruit donc c'est un peu chiant rien que de faire ça honnêtement c'était chiant parce qu'en plus tout va dans votre inventaire j'étais genre à mille d'un coup quand il y avait deux ou trois lits qui étaient détruits en même temps donc vraiment très très embêtant mais je voudrais au moins en fait les faire les fondations en pierre techniquement si je veux vraiment être bon je devrais faire des fondations en métal parce que c'est techniquement les plus résistantes après j'avoue que dans notre petit île on se fait pas attaquer du tout encore une fois à un moment j'ai laissé le jeu tourner pendant que j'étais en train de me faire à manger dans la cuisine et tout ça genre ça a pris 30 minutes un truc comme ça et j'ai jamais eu d'attaque il n'y a pas d'attaque ici il ya vraiment zéro attaque donc c'est assez intéressant et en plus on peut avoir des attaques d'oiseaux j'ai eu des attaques d'oiseaux en fait sur la première base et là non là j'ai jamais eu d'attaque c'est incroyable c'est vraiment le coin pour le moment parfait est ce que c'est normal est ce qu'il n'y a pas de spawn en fait pour les ennemis ou est-ce que c'est le fait qu'on soit sur une sorte de colline en fait d'île j'ai envie de dire si on regarde on est sur une île quoi est ce que c'est à cause de ça je n'en sais rien genre il ya un corps là j'en sais rien du tout mais mais ouais c'est super top en fait c'est vraiment top c'est vraiment potentiellement un des meilleurs endroits sur lesquels vous pouvez être parce que il ya du métal il ya du charbon il ya du bois aussi maintenant ça y est commence à bien casser le le bois il ya quand même de la place parce que au final le cercle il encercle bien la base il ya peut-être un endroit de ce côté là genre le cercle descend un peu donc du coup on perd un peu de terrain mais c'est tout mais sinon le cercle en lui même est vraiment parfait donc c'est un des je crois je pense que honnêtement quand je vois des gens dire ouais moi j'ai eu ça il ya un terrain tout plat et tout ça mais en fait on s'en fout du terrain tout plat nous il faut d'être du terrain avec des ressources c'est ça c'est bien on s'en fout que le terrain soit plat ou tout ça on peut de toute façon on peut mettre des structures on peut mettre des structures pour tout aplatir donc il n'y a pas de problème il n'y a vraiment pas de problème donc donc quoi quand j'ai vu ça c'est j'ai pas envie que les le sol en fait soit en bois aussi je commence à du tout ça va être catastrophe pour les coffres maintenant que je me rends compte ouais non le coffre les coffres ça va être une catastrophe c'est ça fait partie des coffres les plus blindés en fait aux les plus blindés mais bon il faudrait que si jamais il ya des mises à jour et tout ça si jamais on se fait attaquer il faudrait quand même que le sol au moins je veux que les fondations en fait soit au moins en pierre pareil pour là on va le refaire j'ai un peu déplacé les choses comme ça les pales en peste en fait un peu mieux placé donc en gros je sais pas si j'avais montré la dernière fois ou si je l'avais fait plus tard donc là ils peuvent se mettre là pour faire les sphères là ils peuvent se mettre là pour faire les munitions et après ils se mettent de ce côté là pour faire tout le bordel en fait tiens on va du polymère pour faire des circuits imprimés alors il nous faut maintenant de l'huile de pales de qualité c'est intéressant ça et il nous faudrait beaucoup de laine mais le de la laine j'en récupère encore donc ça va des clous on en a de la poudre on a beaucoup de souffle à chaque fois j'en prenais quelques-uns de temps en temps mais en fait ça en fait on peut aussi maintenant faire le fibre de carbone ce que j'ai monté de niveau je vais vous montrer ce que j'ai débloqué donc ça utilise ou le charbon ou le charbon de bois alors le charbon de bois on en avait quelques-uns quand on en avait un peu mais le charbon en fait on en a beaucoup ce que ça fait longtemps en fait qu'on récupère le charbon ici et qu'on n'utilise pas du coup donc ouais honnêtement l'île je vois pas pourquoi je ferais une autre base en fait peut-être qu'on va faire une autre base en fait mais ça serait pour encore faire des fermes et des conneries comme ça mais mais sinon sinon non c'est un des meilleurs endroits là j'ai envie de dire à la limite ce qui nous manquerait ce qui nous manquerait ce serait du soufre peut-être genre il faudrait un endroit avec genre soufre métal et charbon si jamais on peut avoir un endroit avec les trois avec ses trois ressources c'est bingo cela c'est là c'est le meilleur corps au monde donc je crois que j'ai pris un ou deux niveaux donc donc non est arrivé là donc maintenant on peut faire des ultras sphères donc elles demandent du fibre de carbone et par contre du métal raffiné donc le métal raffiné c'est pas très très compliqué à faire encore une fois pour notre camp c'est ça c'est du minerai du charbon donc encore une fois c'est c'est le même système que les lingots sauf qu'il y a du charbon en plus donc le charbon on a on a zéro problème par rapport à ça donc on est on est golden on est bingo ça c'est une bonne chose comme j'ai dit après la fibre de carbone c'est avec du charbon aussi enfin on a deux façons de le faire donc charbon et charbon de bois donc encore une fois aucun problème le polymère par contre le polymère donc il faut des ressources de de pâle donc ça c'est autre chose voilà l'huile de pâle de qualité ça c'est un peu embêtant on a le quartz pur aussi ça c'est ah oui peut-être une base avec du quartz à la limite mais bon il faudrait plusieurs gisements de quartz mais je honnêtement je suis sûr que ça n'existe pas plusieurs gisements de quartz au même endroit enfin voilà après on a chaîne de production de sphère 2 qu'on peut faire et ça sera pour faire des ultras sphères donc une fois que j'aurai débloqué ça j'ai plus de points j'ai quasiment plus de points on va pouvoir changer le sol parce que je vais sûrement tout détruire et mettre de la pierre à la place je sais même pas si je vais pas l'agrandir la place enfin j'en sais rien honnêtement la base elle est super bien celle-là je kiffe la base tout ça on peut limite le casser parce que c'est vrai que j'utilise même plus les ateliers je vais un peu genre replacer les choses je pense pour que les pâles puisse marcher un peu mieux quand je referai les fondations mais honnêtement c'est super bien cet endroit j'adore cet endroit c'est quoi ça là bas c'est des îles donc ouais vraiment cool vraiment vraiment cool qu'est ce qu'on a à faire oui j'ai le j'ai le maintenant on arrive au fusil d'assaut alors le fusil d'assaut c'est trois points et ça c'est deux points donc cinq de technologie au total donc c'est un peu la merde j'ai choisi de faire autre chose parce que ça par exemple la laine on en a beaucoup donc du tissu de qualité on peut faire en avant en fait j'ai choisi les choses pour les faire en avant tout simplement et le grand lit on en a besoin pour augmenter le niveau de la base donc ouais donc ça on le fait en avance on fait en avance ce circuit aussi on est fait en avance comme ça on a plein de trucs en fait disponibles mais il y a plein de choses que j'ai débloqué qu'au final qui sert un peu à rien mais bon il y a la salle pour reptile on pourrait la débloquer et tout donc ouais on a avancé dans ça après j'ai pas pris énormément de niveaux par contre ce que j'ai essayé de faire alors c'est deux farms j'ai non trois farms en tout j'ai essayé donc de récupérer un blasé haut la nocte de bonne qualité et j'en ai un j'en ai eu un avec impulsif attaque plus 30% vitesse de travail moins 50% donc ça c'est pas mal donc celui là ça va être le meilleur pour le moment c'est le meilleur donc qui gagne de 450 il passe à 585 ça fait un énorme donc ça c'est une bonne chose je le fais pas vraiment utiliser inferno parce que honnêtement inferno il met du temps à le caster mais il a pas l'air d'être très très réactif quand il a inferno donc j'ai plus opté pour ça pour le moment mais voilà ça c'est honnêtement c'est la meilleure créature que j'ai en fait en si on compte les passifs donc il ya ça que j'essaye de farmer j'ai essayé un peu de vu qu'ils sont au même endroit j'ai essayé de récupérer des vaniwyrms avec sprinter j'arrive pas j'ai pas j'en ai pas eu donc je suis un peu déçu après j'ai farmé aussi les tocotocos donc j'essaye d'avoir des trucs intéressants j'ai pas vraiment eu des trucs intéressants là il ya sprinter j'en ai eu deux sprinters je crois après on a chef d'abattage encore une fois pas intéressant chef d'assaut ça c'est 10% de dégâts pour moi donc l'attaque pour moi donc ça ça peut être pas mal sprinter encore corbus et 30 non 20% de défense pour lui pas pour moi donc bon c'est sympa mais ça en plus parce que je voudrais faire un tocotoco en fait suprême genre avec dégâts énormissime et après on le on le fusionne et tout ça et on lui met l'oeuf lance-oeuf niveau 4 donc voilà ça nous fera notre lance grenade super puissant aussi j'ai testé le d'accouplé donc c'est super simple en fait comment ça fonctionne j'ai pu créer j'ai créé quoi c'est un mouton un poulet non c'était une vache j'ai créé en fait donc en gros si je dis pas de bêtises or y avait genre le père qui avait ça chef d'assaut et la mère qui avait une compétence passive mais en blanc il ya que le jeune en fait qui est passé en fait aux enfants donc ça c'est vachement bien donc en gros il faudrait avoir quatre passifs en or c'est toi qui fait n'importe quoi tu m'as pas mis des trucs sur le toit parce que c'est vrai que je faisais pas attention donc ouais c'est c'est vachement simple en fait le l'accouplement non d'accord super comment tu t'es là tu t'es fait transporter par l'oiseau c'est ça voilà vas-y va travailler c'est bon t'as vu ouais bien donc ouais l'accouplement est vraiment simple et il faut du des donc des gâteaux donc maintenant je fais des gâteaux c'est super simple de faire des gâteaux j'en ai une dizaine donc on a un mec qui gèle tout le temps donc lui bon il récolte là mais lui va geler j'ai pas mal de blé du miel beaucoup de lait beaucoup d'oeufs et des tomates les tomates je les utilise pas vraiment à quoi non je fais des conneries si je les utilise j'ai un peu changé aussi un petit truc que j'ai appris en fait un peu un peu au hasard s'ils voulaient pas que les parce que les pâles encore une fois lia elle est un peu un peu teubé elle est légère elle est légère si vous voulez pas qu'ils mettent des choses en fait dans certaines boîtes donc par exemple là ils étaient en train de mettre les oeufs des fois ils mettaient le lait tout ça mais moi le lait les oeufs en fait je veux les garder de côté je veux pas qu'ils les mangent et du coup parce que j'ai fait bah vous coupez en fait tout simplement les les stacks et vous remplissez la truc et du coup alors après aussi j'ai remarqué ils ont tendance à prendre toujours la première case après s'il ya plus rien dans la première case ils vont à la deuxième etc etc donc du coup fait ça et là ils vont mettre fait ils vont rien mettre en fait dans ce dans le le panier ils vont tout le temps mettre les choses en fait le blé les oeufs le lait tout ça tout ce qu'il ya en fait pas les tomates surtout parce que là en fait nous on fait tomates et blé donc ils vont tout mettre ici c'est vraiment cool honnêtement c'est vraiment super et moi ce que je suis en train de faire c'est ça maintenant donc l'omelette l'omelette ça permet de donner un tac de 10% et du coup je peux en faire plein maintenant donc il ya pas de problème donc maintenant c'est ce qu'on mange est ce qu'on mange tout le temps donc on a toujours un bonus de 10% c'est vraiment cool appareil pour nos pâles qui mange ça c'est super bien fait en fait c'est super intelligent d'avoir fait ça le fait qu'on mange automatiquement les choses après donc les gâteaux voyez qu'on peut en faire plein donc enfin plein c'est quand même oui beaucoup en fait par rapport à ce que ça demande parce que ça demande énormément de choses donc il ya vraiment pas de problème j'avais fait des pancakes les pancakes sont sympas ça diminue un peu la le fait qui le fait qu'ils perdent de de l'endurance mais le pain fourré donne plus de points en fait la sort donne 51 je crois que le pancake c'était 40 et quelques au final ben il reste au pain four et puis basta donc donc pour la nourriture en fait on est super bien maintenant en fait il reste plus que les choses avec de la viande ou du poisson si c'est que ça en fait peut-être à la limite les champignons aussi je sais pas comment récupérer les champignons vraiment en grande quantité donc ouais donc ça se passe bien content ça se passe très bien j'avoue que on se prend bien au jeu avec le coup du de la base et tout ça ça se passe super bien on va aller voir le camp donc l'autre camp donc c'est là pour accoupler les trucs donc ça c'est assez facile pour mettre sexe opposé bien sûr et après on vous mettez un gâteau ici pas très compliqué on va vous mettre un gâteau ici donc c'est cool donc là on a donc en tout on a en des objets aléatoires avec celui là donc des fois on a des comment ça s'appelle des sphères vous voyez toutes les sphères là j'en avais genre une bleue maintenant j'en ai 50 c'est que avec avec ça avec le truc là des fois elle fait des flèches des fois elle fait des trucs comme ça après on a aussi beaucoup d'argent parce que je crois qu'il y a encore trois chats l'argent est vachement utile en fait pour mais en fait l'argent est utile pour acheter genre du lait de la farine des trucs comme ça donc du coup si vraiment on a besoin de beaucoup de lait d'un coup ben je peux tout simplement aller aller l'acheter si je veux on a du miel aussi parce qu'on a une petite abeille là celle là donc on a du miel on a des sous on a là j'ai mis aussi un truc de froid là pour éviter d'avoir des problèmes ça je vais même mettre ça parce que comme ça je le prendrai la prochaine fois donc ça se passe bien après je vais être honnête le lait on a deux pour le lait on a deux pour les oeufs deux pales en fait de chaque j'avoue que c'est lent donc franchement je pense que de je dirais de prendre plein de chats pour avoir plein d'argent et après vous allez tout simplement aux hameaux et vous acheter plein de lait plein de plein de lait plein de d'oeufs en fait je pense que c'est le mieux honnêtement techniquement puis l'argent ça sert aussi à autre chose donc ouais je pense que c'est quand même le plus efficace parce que c'est un peu lent le fait il faut mettre au moins je dirais peut-être trois voire quatre pales pour vraiment avoir beaucoup de d'oeufs et de lait alors que si vous mettez quatre ou cinq chats pour faire de l'argent à la place bah du coup vous pouvez faire ça genre là vous achetez plein de trucs plein de lait plein d'oeufs c'est pas cher en plus donc bon si jamais vous voulez vous pouvez faire ça c'est un peu mieux après on peut même acheter des des choses un peu plus intéressant les eaux et les cornes sont vachement chiants en fait à à faire donc pas à récupérer donc j'avoue que c'est pas si mal de faire ça donc ouais je suis content on se prend bien au jeu honnêtement j'ai même envie de dire que peut-être le jeu peut rivaliser avec des gros des jeux un peu plus gros genre un peu triple à genre grand dead et tout ça grand dead il ya des grand dead est vachement bien parce qu'il ya des il ya des build et tout ça qu'on peut faire et tout il n'y a pas vraiment ça dans celui là à part les pâles qui peuvent être améliorés et tout ça peut être sympa mais mais ouais honnêtement au final pas loin de vraiment bien fait j'avoue que plus j'y joue et plus je vois quand même qu'il ya de la profondeur dans le jeu après encore une fois il ya énormément de choses qui tournent autour du craft et tout ça la chose quoi bon en tout cas on a 120 terrasphères 120 terrasphères j'ai pas fini de vous montrer ce que j'ai farmé donc on a fait j'ai essayé de farmer des vanoim comme j'ai dit j'ai essayé de farmer des blasérol qui sont un peu bas moi y'a que lui qui est bien j'ai essayé de farmer des reptiles aussi parce que j'aime beaucoup en fait le le palant lui-même donc je voulais en avoir un de bien mais il y en a pas il y en a que deux en fait ils ont appliqué donc du coup bah eux c'est pour travailler donc c'est bien à toi tu donc ça c'est un peu embêtant vous êtes bloqués ou pas vous j'ai pris le temps danser les réinitialiser à chaque fois donc ouais par contre j'ai que je commence à voir vraiment beaucoup donc ouais je suis un peu déçu parce que j'ai pas eu de trucs avec des bonnes stats en fait donc je suis un peu déçu de ce côté là il ya vraiment que lui que j'ai eu avec impulsion qui est cool mais le reste non et honnêtement ça m'a un peu gavé de faire ça on va réparer deux pièces anciennes c'est un peu chiant le truc il me gavé ça vaut le coup vraiment de le réparer ça c'est quoi je sais pas où on va aller en fait attendez que ça va dépendre de l'armure qu'on va utiliser donc on a un jormunite jormuntide pardon ici on a un feglope ici je veux bien y aller du coup il nous faut notre armure normale j'avoue que les pâles que j'utilise là ils sont un peu assez les trucs de de haut niveau qu'on a et puis basta quoi ils ont pas il n'y a pas genre on peut pas combattre efficacement tous les éléments qui existent voilà c'est on a beaucoup de feu on a beaucoup de feu et on a un 2 qui est pure plante grosso modo c'est un peu que ce qu'on a quoi et bah c'est tout c'est un peu tout en fait après c'est énormément de feu genre là c'est feu là c'est feu là c'est plante là c'est feu là c'est lance grenade donc ouais mais bon après voilà quoi tant que ça passe c'est quoi ça rip bunny là on a des lampes balles de d'assez haut niveau pas pour des lampes balles en tout cas c'est marrant ils baissent la tête genre ils font genre on n'est pas là après je voulais prendre potentiellement genre attendez reprendre l'oeuf quand même une nouvelle monture par exemple pour voler parce que normalement on a encore d'autres oeufs et tout mais il faut encore des points de de technologie là j'en ai plus vraiment et puis franchement encore changer de d'oiseaux juste pour voir voler honnêtement celui là il est très 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 bien j'ai pas besoin d'en utiliser un autre pour le moment vraiment pas il est quoi là du métal la pierre il est où le machin tu vois tu le petit lapin au lieu des gens qui te tirent dessus ouais cette attaque ça lui permet de la plupart du temps de devoir foncer en fait sur les ennemis donc c'est pas mal alors que le truc inferno là c'est très très lent puis j'ai pas l'impression qu'il y réagit bien en fait avec l'inferno on y a un je parle du coup attend on a paumé le théorie devrait être la fenglop alors est ce que c'est pas un truc qui sort que la nuit parce que ça c'est possible je sais même pas ce que c'est fenglop faudrait regarder le le pal dex s'il est dedans avec sa grosse boule c'est pas mal aussi après y'a lui lui honnêtement il est vraiment bien aussi mais il est plant depuis un petit moment on est toujours dans du feu donc du coup c'est pas très très puissant enfin il se fait brûler quoi tout le temps entre les tornades entre la bombe et tout ça il a tendance en plus à faire ça balancer les tornades puis la bombe du coup c'est super puissant c'est super mal ah bah tiens on n'y est jamais allé on y va à la découverte aussi j'avais un peu le choix où je prenais genre des technologies un peu à droite à gauche genre pour améliorer la base et tout ça où je prenais le fusil d'assaut avec les balles donc j'ai préféré prendre autre chose parce que honnêtement on se débrouille bien pour le moment et le truc qui va se passer c'est que on va sûrement faire un fusil d'assaut genre normal et on va le trouver en vert ou en bleu enfin en vert il y a des grandes chances qu'on le trouve en vert donc du coup on l'aura fait pour rien c'est un peu embêtant ah vas-y défense ma tour hop là vous voyez il est assez réactif en fait le cooldown pour ses habilités est pas mal oh putain ça c'est les lance-flammes quand ils sont bas en vie ils explosent oh la vache il s'est fait démonter il y a aussi les âmes que j'utilise pas du tout donc en théorie on là on pourrait être nettement plus puissant avec les pales parce que là on utilise vraiment des pales qu'on trouve en fait j'ai appris aucune enfin honnêtement je joue pareil dans pokémon j'ai eu on n'a utilisé aucune ct on n'a utilisé aucune âme pour augmenter les stats on n'a pas mélangé aussi les pales pour que leur habilité monte de niveau on n'a strictement rien fait de tout ça et les trucs ils peuvent devenir extrêmement puissant mais je préfère le faire plus tard quand on aura une vue un peu plus globale sur tout ce qu'on peut récupérer et tout oh il y a un téléporteur genre savoir quoi je vais utiliser parce que par exemple moi j'aime bien le comment ça s'appelle moi j'aime bien le dragon qu'on a non le lion là qu'on a j'aime bien aussi euh euh celui là qui est un mineur là qu'on a récupéré qui fait du feu mais bon il y en a un c'est terre feu et l'autre c'est feu ténèbres donc bon ça fait un peu trop de feu encore une fois donc je sais pas trop à quoi ça sert d'avoir les deux vous voyez ce que je veux dire mais bon ils sont sympas quoi ouais est-ce que c'est haut niveau ou pas on va pas le faire honnêtement je le ferais si si c'était pas aussi chiant pour se repérer là dedans si on pouvait directement tracer au boss sans faire de détour je le ferais mais euh voilà quoi sympa ici il est jamais venu oh mon dieu le changement de lumière euh sweepa un sweepa boss au ok ok ouah 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 Je t'ai soufflé toi Je suis sûr qu'elle allait attaquer le boss Très bien, très bien J'ai aussi fait quelques... Comment on appelle ça ? Vous savez, des boss dans des arènes Pour récupérer des pièces Parce que c'est vrai que maintenant que j'ai fait attention Parce que j'avais pas vraiment fait attention à la base Que c'est comme ça qu'on récupère des pièces d'ancienne Technologie là Je sais pas quoi Bah du coup il faut les faire quoi Surtout que ça met une heure à réapparaître les donjons Donc du coup Bah dès qu'ils sont là il faudrait les faire Même là j'en ai encore quelques-uns que je peux faire Parce que je les ai pas tous Bon c'est sympa Bon on va continuer Ah si on avait sprinter là sur un oiseau Ce serait trop bien Après j'ai pas testé Tiens il faudrait que je teste si c'est possible Genre Avoir deux pales différents Pardon Avoir deux pales différents en fait D'accoupler deux pales différents On peut ou pas ? Ça m'étonnerait hein Ça aurait pas de sens Après en gros ça donnerait un pal genre Ou soit l'un soit l'autre quoi Vous voyez ce que je veux dire ? Mais bon je pense pas que c'est possible Et hop Est-ce que du coup on pourrait passer des compétences à d'autres pales ? Euh Ah ouais mais là du coup non ok on va faire plutôt là-bas Je sais pas Enfin est-ce qu'il y a quelque chose ? Ça fait un peu peur d'aller là-bas Non je crois qu'il y a rien en fait Je me demande si on fait ligne droite là Qu'est-ce qu'il va se passer ? Genre il y a un mur invisible ? Genre il y a un mur invisible ? Je sais pas du tout Bon je crois qu'on a fait un peu le tour d'ici Mouais Mouais On a fait le tour Oh bon chéri Bronquerie peut-être Euh Bronquerie On a fait un mur On a fait un mur On a fait un mur Il reste plus au lance-grenade On a fait un mur Il reste plus à l'autre On a fait un mur Il reste plusème On a fait un mur Un mur On a fait un mur J'ai attrapé des trucs à 3%, là on est à 47. Il y a aussi une chose que j'étais en train de me dire par rapport à... à Pokémon et tout ça. C'est vrai que les grosses franchises comme ça, elles sont toujours bloquées par... Oh, il y a un marchand ici. Elles sont souvent bloquées par leur propre franchise. Est-ce que c'est un marchand qui reste ? C'est pas comme si on pouvait, du jour au lendemain, mettre des armes à feu dans Pokémon, vous voyez ce que je veux dire ? Donc c'est vrai que tous les jeux comme ça qui sont indés et tout ça, indépendants et tout, ils ont toujours un avantage par rapport à ça. Par exemple, c'est pour ça que les Skate-Rod Markov est extrêmement bien parce qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent avec leurs jeux et tout. Comparé à Call of Duty ou des trucs comme ça. Toi, tu vends juste des trucs, en fait, des bestioles. C'est intéressant parce que, vous avez vu, il y a quasiment tout le temps des passifs jaunes. Est-ce que ça veut dire que les marchands ont une plus grande chance ? Il y a ça en sprinter. Je crois que ça, on peut le monter. Peut-être un loup sprinter. Chef d'extraction. Ah non, sérieux, pardon. C'est pas sprinter, c'est sérieux. Ah tiens, sérieux, il y a deux flèches. Je pense pas qu'il y ait vraiment quelque chose d'intéressant. Est-ce que je peux te vendre des trucs ? Ça, je vais pas les vendre parce que je veux les mixer. Il faut que je vende quand même des trucs. J'ai un peu de tout et n'importe quoi. Genre, tous ceux qui ont des... Genre, déjà, des compétences négatives, c'est pas très intéressant. Mais techniquement, on devrait même pas les vendre. Pourquoi ? Parce qu'après, on peut les fusionner pour augmenter les habilités du premier, en fait. Donc techniquement, même ça, c'est ce qu'on va pas le faire. Mais bon. Après, c'est pas comme si on allait fusionner tout et n'importe quoi non plus. Quoique, maintenant, je me demande... Parce qu'on paye rien quand on fusionne les balles. On paye rien du tout, en fait, quand on fusionne les pales. Donc techniquement, on pourrait le faire. Ouais, ça c'est une chose assez intéressante. On le récupère, lui, ou pas ? C'est un peu ça aussi. Je trouve que c'est dans un sens plus intéressant que Pokémon sur certains aspects. Genre, par exemple, faire des... Genre, accoupler les pales. Vous les mettez, genre, dans le ranch. Et vous allez avoir autant d'œufs... Que vous mettez de gâteau, je crois bien. Du coup, vous pouvez en avoir plusieurs, en fait. Et c'est vachement intéressant, parce que si vous voulez un mâle ou une fonelle... Oh merde. Donc, vachement cool, en fait, ce système. Alors Pokémon, c'était un peu plus compliqué. Je m'en rappelle plus lequel Pokémon. Je crois que c'était peut-être pas le dernier qui est sorti. Mais l'avant-dernier, je crois, qui était vraiment horrible. Genre, qui tournait extrêmement mal. Je crois qu'il était sur Switch. Quelque comme ça. Les gens étaient extrêmement déçus, apparemment. Ça aussi, hein. Le fait de décevoir souvent. C'est un peu embêtant. Je crois que ça, c'est un arbre, ça. Il faut plus de symboles pour mettre sur la carte. Parce que, honnêtement, les symboles, je commence à utiliser toujours les mêmes. Là, qu'est-ce que je veux mettre ? Encore une étoile. Il y a aussi la route qui est sortie, comment on appelle ça, déjà. La roadmap du jeu. Ça y est, ils l'ont sortie, les devs, enfin. J'avoue que quand vous avez un jeu qui marche aussi bien et tout, il faut quand même être sérieux deux minutes. Parce que c'est bien de baigner dans l'argent, mais... Quoi que, on fait son jeu, quoi. Quoi, ce truc ? J'en mets un de comme ça. Là, il dort. Il dort ou il est... Ah non, il dort. Sérieux ? Pas mal. Je crois qu'il y a une compétence passive. Il y a une personne qui m'en parlait, je n'ai pas trop compris. Mais des fois, les gens sont un peu compliqués quand ils expliquent. Je crois qu'il y a une compétence passive qui donne plusieurs choses. Genre, elle donne de l'attaque, de la vitesse, des trucs comme ça. C'est quelque chose, sang de dragon peut-être, un truc comme ça. Je ne sais pas. Oh merde. C'est toujours là. Ah, l'huile de pâle de qualité, c'est intéressant. Donc ouais, techniquement, on pourrait avoir un truc comme ça, vachement puissant. Oh. Mais attendez, on est revenu en plus sur le boss. Ah putain, c'est la nuit, on pourrait y aller. Bon, on se perdra. Je vais... Ah putain, ça a cul-de-sac. Bon bah, du coup... Mais... Ah non, mais il fait le joueur maintenant. Ah, j'ai merdé. J'ai merdé. Après, j'avoue, il y a un truc qui est un peu relou dans Pokémon. Enfin, moi, ça me manquait un peu. Bah, il repane un peu toujours le même système avec les gibles, les badges et tout ça. Ah, la saloperie. Mais j'avoue que des fois, on peut perdre énormément de temps, en fait. Genre à parler. Ah, mais vous êtes ouf, quand même. Comment ils spamment les attaques, c'est incroyable. Il y a plein de gros dinos ici, ça. Merde. Oh, putain, sérieux. Oh, putain. Oh, dieu. Sprinter. Et après, je crois que quand... Qu'est-ce que je veux dire aussi ? Je pense pour le... Le mix des pales, là. Genre, pour les accouplers. Je crois que l'effet shiny, genre le fait que ça soit un truc plus gros, spécial et tout ça. Il n'est pas passé à l'enfant. Donc ça, c'est un peu un problème. Enfin, du coup, on ne peut pas avoir un shiny comme ça. Par contre, peut-être les boss, les alpha, on peut peut-être le faire. Je ne sais pas exactement. Donc du coup, il faudrait qu'il y ait deux parents boss. En fait, non, mais je ne sais pas. Maintenant que je réfléchis un peu sur comment ça peut fonctionner. Voilà, il faudra faire des tests. C'est sympa, ça. C'est une sorte de jungle. C'est sympa, ça. C'est sympa, c'est sympa, c'est sympa. Je crois que le premier fusil d'assaut qu'on peut faire, là, c'est un fusil d'assaut coup par coup. Remène-toi. Oh, téléporteur. Ouh, avec un boss. La distance d'affichage est très très bonne dans ce jeu. Enfin, je vais être honnête, je le répète encore, je suis assez impressionné pour une early access, qu'il y ait une aussi bonne distance d'affichage, en fait, pour les choses. Et après, ils ont bien choisi, en fait, ce qu'on peut voir de très loin. Genre, on ne peut pas voir tous les pâles, évidemment, mais on peut les voir quand même de très très loin. Là, par exemple, là, on le voit. Mais on voit, par exemple, les effets de fumée, pour dire qu'il y a un village, des trucs comme ça. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais ouais, je trouve ça vraiment bon pour une alpha. Enfin, une alpha, une early access. Ok, très bien. Bon, je n'ai pas mon armure complètement... Ouh ! Ok, je n'ai pas mon armure complètement... Prête ? Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, normalement, plante, c'est bon contre ça, non ? Parce que l'électricité ne fait quasiment rien sur les plantes. Oh, putain, les tordes. Ouais, ouais, ça va bien. On ne prend pas de pêche. Oh, call of duty, là. Tu me fais mieux. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai fait ça parce qu'il était enligoté. L'animation du pistolet, elle est bien. Parce que vous voyez que le... Quand il recharge... Là, il y a le cran au-dessus qui est mis en arrière et tout. Enfin, je ne sais pas, je trouve qu'il y a certaines animations qui sont plutôt bien faites et précises, en fait, par rapport à certains autres jeux. Bon, c'est parfait. Encore un camp. Quand tu veux, l'oiseau. Pas du mal. Très bien. Ça, c'est genre Muntile, là. Donc, 45. Je vais être franc, je pense qu'on peut peut-être le tuer, mais le mieux, ce serait de le capturer. Surfand. Surfand. C'est quoi, ça ? J'en mets une taille de là-bas. C'est quoi, ça ? J'en ai, des trucs comme ça ? Pourquoi ? Ah, putain. Je ne peux pas esquiver, apparemment. Oh mon dieu, comme c'est rapide. Bon, on va utiliser un peu plus, un peu plus haut niveau. Mais vu qu'on a récupéré plein de bleu, autant les utiliser. 66 cours, ça, ça passe pas facilement. Pas bon. Ils sont relous, ils tirent super vite, en fait, et super souvent. Ils ont deux attaques, mais en fait, c'est un peu la même chose, c'est un tir. Ouais, tir draconique, là, en violet, et tir de glace. Oh, merde. Je prends un peu plus cher, quand même, sans le casque. Et j'avoue, le coup des Shinies, là, dans Pokémon, je me rappelle. Il y en avait un qui était sorti, mais c'était, genre, il y a quelques années, maintenant. J'avais regardé, parce que je crois que c'était sur Switch. J'étais assez intéressé, en fait. Par la Switch, en fait, à ce moment-là. Et je pensais en prendre une, au final, je ne l'ai pas pris. Parce que ce serait un peu une perte d'argent, honnêtement, pour le peu que je l'utiliserais. Et le truc, c'est que... J'avais vu du Endgame, en gros. Des gros moutons, ça. Du Endgame, en gros. Et c'était de la farm de Shinies. Oh, mon Dieu. Mais c'est atroce. C'est atroce de farmer des Shinies dans Pokémon. Où, genre, il faut faire un nombre de pas et tout ça. Puis après, il faut faire une chaîne. Puis, une fois que vous avez la chaîne qui est bonne, il ne faut plus faire de combat. Il ne faut plus rien tuer. Donc, il faut quitter. Il ne faut pas rencontrer d'autres combats. Donc, il faut utiliser des repulseurs. Je ne sais pas quoi qu'on s'appelle. Repulseurs. Oh, mon Dieu, quoi. Et les gens, ils passaient, genre, des heures et des heures à faire ça. Il y a une grotte, mais elle doit être bas niveau. Des heures et des heures, en fait, à faire ça. Et... Mais c'était horrible. Genre, pour en avoir un, ça pouvait prendre... En fait, ça pouvait être ou rapide, ou alors ça pouvait prendre genre 7 heures. Mais c'était... Mais c'était atroce, quoi. Je veux bien que ça soit rare, mais il y a une limite, quand même. Donc là, c'est quoi ? C'est un braconnier, mais... Ouais. Ça, je ne l'ai pas. Donc ça, c'est un chat, mais de froid. Ouais. Nous, on a les mots, nous. Les mots normaux, en fait. Pas les Christ. Je veux bien le prendre. Comme ça, on va voir ce qu'il va donner. Chef d'assaut, c'est pas trop intéressant. Ah bah tiens, du coup, moi j'ai accès à ma liste, là, comme ça. Je peux voir... Non. Parce que je voulais, en fait, l'analyser, voir ce qu'il nous donnait. Je... Je... S'il faut, il donne des... Des organes de froid. Ça, ça m'étonnerait, quand même. Il ne va pas donner ses propres organes. Ah, tiens, on vient de monter de niveau. Attends. Attends, Ganondorf, là. Il ne ressemble pas au Ganondorf, honnêtement, le mec. Légèrement. Un peu, quand même. Ou... Quoique, j'en sais rien. Non, peut-être pas. Il est un peu trop gros pour un Ganondorf. Il a bien commencé par ça. Puis après, il fait peu. Puis après, il fonce et il fait une A.O. Et le temps qu'il fasse ses trucs, il peut refaire sa chaîne. Donc, ouais, c'est pas mal. Waouh, vous avez tué des vaches. Vous êtes contents, les mecs. Oh, ça lance-flamme, ça. Hop. Je vois rien, tout le coup. Quand on lui tire dans le réservoir. Oh, je ne l'ai pas, ça aussi. En version froid. Ou haut. Non, c'est rien. Ouais. Joltol Christ. Je ne sais pas, ça. Merde, il me défonce. Il a un truc à nu. J'aime pas combattre sur les trucs. Oh, la vache. Combattre sur un dos d'animal. Ce n'est pas vraiment très puissant. Allo. Oui. On a gagné un niveau. On peut mettre des points. Cette attaque, le fait de chercher les ennemis, j'avais dit que des fois, c'était un peu chiant. Mais, j'avoue qu'en général, quand j'ai un peu vu la différence d'IA, je pense que c'est bon à les débloquer aussi. Ça permet, en fait, d'aller poursuivre l'ennemi. Parce que des fois, les pales, ils ont du mal à trouver les ennemis. Et dès qu'ils veulent faire cette attaque, comme j'ai dit, ils font des lignes droites et ils font que ça, en fait. Ils ne vont pas faire autre chose. Donc, du coup, c'est assez intéressant. Donc, ça marche. J'aime bien le fait qu'on n'ait pas de cool down pour balancer les sphères. Vraiment cool. Coursier. Je crois que coursier, c'est... Ça augmente votre vitesse à vous. J'imagine que ça ne doit pas vraiment toucher Nintendo, ce qui se passe. Parce que, voilà, ils s'en foutent, honnêtement. Mais, j'espère que ça va les faire un peu réfléchir. Après, ça parle d'argent. Fall World a fait énormément d'argent. Donc, peut-être que le côté argent, ça va les réveiller. À Nintendo. Pour qu'ils arrêtent un peu de... De jamais rien faire sur PC. De toujours rester... Enfin, pour les Pokémon et tout ça. Après, je sais que c'est leur truc. Si vraiment, ils voulaient faire beaucoup d'argent. Ils savent pas faire, quoi. Je vais pas te tirer dans la tête. Si je fais ça... Non, viens ici. Bon, d'accord. Bon, ok. Et ouais, il y a un marché. Pour tout ça. Alors, on va rentrer à la maison. Ah bah du coup, c'est la fin. Bon, on a pas fait grand-chose, grand-chose. On a fait... 100. On va faire un peu plus. Hop. J'ai mis une case juste là. Bien. Genre exprès. Il faut des flèches. C'est bête que l'arbalète, elle puisse pas... Le coup des flèches, honnêtement, ça par contre, je trouve que c'est très mal fait. Parce que, par exemple, si vous faites des flèches de feu, il faut un arc de feu pour les tirer. Ou une arbalète de feu pour les tirer. Si... Blessure grave, il doit être bugué. On va se mettre là. Hop. Ça, c'est très mal fait. Tiens, on a perdu un... Un gâteau, je pense. Je vais arrêter de les faire, les gâteaux. Parce que c'est vrai que les gâteaux... Les gâteaux, c'est long. Ça prend beaucoup, en fait, de ressources. Donc, à la limite, je préfère perdre, genre, une de ressources normales. Ou plutôt le gâteau. Enfin, je sais pas. Eh, on en a perdu un ou pas ? Je ne sais pas. Ça. Les... Les pales d'eau aussi. Je commence à en mettre de plus en plus. Parce que c'est vrai qu'on utilise beaucoup l'arrosage. Faut que je fasse une fontaine aussi. Pour augmenter leur... Cool. Pour augmenter le fait de... Je sais plus. Je sais plus ce que je veux dire. Pour qu'ils arrogent plus vite, tout simplement. Vous savez, on peut mettre des objets là pour augmenter leur efficacité. On va travailler un peu. Ouh, chef d'extraction. J'aurais dû mettre l'autre oeuf. Est-ce qu'on peut les interchanger ? Non, on peut pas. Ah si. D'abord, l'enlever. C'est quoi ça ? Marchand. C'est pas mal, hein ? Faut que je refasse encore un peu le camp, celui-là. C'est vraiment une ferme maintenant, mais... C'est pas parfaitement bien agencé, tout ça. Mais honnêtement, c'est un peu gavant de refaire les choses. Vu que déjà que le jeu tourne autour de la farm, on va pas en rajouter. On va aller vendre des choses. Et après, on arrête ça. Mais ouais, encore un super épisode, honnêtement. C'était cool. On a fait pas mal d'exploration. Sympa. Ouais. J'aime bien l'exploration. On va regarder ce qu'on a débloqué aussi au niveau supérieur. Alors. Chef d'extraction. Ouais, ils sont impulsifs. Ils ont souvent des trucs intéressants, je trouve. Tu vaudrais combien, toi ? Genre les trucs de ténèbres-feux, les lions, comment ils sont ? Déjà, un Suzaku, c'est quoi ? 3 800 lins ? Wow, ok. Ouais, non, mais c'est vachement simple, en fait, de se faire de l'argent. 1 500. Ah, à peine 1 500 ? Je pense que c'est surtout par niveau. Ouais, ouais, c'est surtout les niveaux, en fait, qui comptent. Je sais pas trop si la rareté des trucs... ... Je vais prendre quelques cornes et os, parce que je pense en avoir besoin du cuir aussi. ... Voilà. Oh merde. J'ai un peu fait le coup. J'ai un peu fait le coup. Pas grave. On va y arriver. On va y arriver. On pourrait mettre un point de statue, là, dans la... ... ... ... ... ... ... ... ... Même si techniquement, c'est vachement utile. Mais non. Parce que... Après, s'il nous manque un peu de la puissance, ou de la vie et tout ça, pour bien combattre, c'est un peu la galère. Alors que le poids, on peut le gérer avec les pâles aussi. Voilà. Ça, c'est bien, c'est ce qu'on a fait. Quand on a un pâle, genre le truc énorme, là, King Paka, ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Celui-là. Genre, si on a... On peut le monter. Enfin, quand on a sa selle, on débloque le fait qu'il va porter les choses pour nous. Donc, il augmente, en fait, notre poids maximum. Et il y en a quelques-uns, en fait, qui font ça. Et je crois que même, il y a des compétences qui existent. Donc, du coup, si vraiment, on veut énormément de portance, on peut toujours se débrouiller autrement. Je préfère ne pas mettre tous mes points là-dedans. ... Je suis contente que cette base ne se fasse pas attaquer. C'est tellement bien. Bah, voilà, voilà, on s'est arrêté. Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre ? Je pense qu'elle a un peu buggé. Je pense qu'elle a un peu buggé. Je pourrais peut-être replacer les choses un peu mieux. Genre, moins en bordure, peut-être. Je pense. Genre, ça, un peu plus vers l'intérieur du chemin. Mais bon. Après, il faut faire attention, parce qu'on va empiéter sur les gisements. Et du coup, on ne va plus pouvoir en avoir. Si vous mettez des choses, si vous plantez... Si vous mettez des structures, en fait, aux endroits où il y a les... Les arbres ou les gisements, ça les empêche de revenir. Donc, c'est pas mal si vous voulez enlever des trucs. Mais ça peut être dangereux aussi. Je ne vois pas pourquoi lui travaille. Ils travaillent d'arrache-pied. Ça a l'air plutôt efficace. Appliqué, je pense que c'est à cause d'appliqué. Piaise de travail augmentée. Je pense qu'il y a des trucs comme ça où ça leur met des... Je ne sais pas, des petits statuts supplémentaires. Où des fois, ils vont continuer à travailler au lieu de dormir. Ou genre, ils sont en pleine forme. Bon, qu'est-ce qu'on a récupéré, du coup ? Donc, on a un coursier. Coursier, c'est vitesse de déplacement augmentée de 20%. Ça, c'est pas mal. Ah, alors, fais voir. Oui, on voulait regarder ça. Donc, on a un truc électrique, réfrigérateur. Non, ouais, c'est un truc de glace, plutôt. On a celui-là. Qu'est-ce qu'il donne ? Il fait restaurer des pièces d'or. D'accord, bon, bah, c'est... Il ne change pas. Il ne change pas. Il fait tout le temps des pièces d'or. J'ai de perles... Oh, pour ce... Je me demande si ça... C'est lié à ça, en fait. Oui ou non ? Genre, est-ce que ça donne plus de perles si c'est plus haut niveau ? Euh, de pièces, pardon. Nutritionniste. Ah oui, on a ça aussi. Lance-missile, lorsqu'il est monté. Ah oui, il faut qu'on regarde le niveau qu'on a débloqué. T'as quoi ? T'as tiré, t'insulant, t'as le calendre à chronique, souffle, ondes électriques. Pas mal, toi. Générateur d'énergie, niveau 3. Le problème, c'est que t'as un peu grand, en fait, pour cette base-là. Tu vas te bloquer, souvent. Mais générateur niveau 3, ça serait pas mal. Parce que moi, j'ai un niveau 15, 1, un seul. Et c'est vrai qu'il peine un peu, des fois. Après, t'as quoi ? Augmenter son poids max. Bah voilà, ça, ça en fait partie aussi. Donc, il y en a plusieurs, comme ça. On a lui. Je demande forcément le nombre de souilles dans l'équipe. Peut-être utilisé comme monture pour le passer. On va tendre à sa côté. Ah oui. Donc lui, c'est comme les abeilles, en fait. Il est toujours suivi par des petits, en fait. Donc du coup, c'est... Vous pouvez faire des équipes que avec ça. C'est intéressant. Appliquer, c'est quoi ? Appliquer, c'est vachement bien. Vitesse de travail, c'est grand temps. C'est super bien appliqué. Euh, mais ouais. Je veux bien tester, mais... Bon, d'accord. Alors attends, est-ce que tu vas... Pendant qu'on regarde les points, on va voir s'ils se bloquent ou pas. Parce que j'avoue que le générateur niveau 3, là, c'est vrai qu'il y a une minute. Il est où, le machin ? Générateur en cours. Ouais. Sauf que le générateur, il est genre là. Moi, je ne sais pas trop, hein. On va rester avec ça. Il est petit, il est bien. Honnêtement, c'est pas mal d'avoir des... J'ai mis un... Lui, parce que lui, il peut déplacer les objets et puis taper les arbres. Mais c'est quand même bien d'avoir des petits pâles, en fait, pour les... Pour les endroits. Comme ça, ils se bloquent pas. Après, il y en a qui peuvent taper vraiment à distance. Ça, c'est pas mal. Vous voyez ? C'est cool. Qu'est-ce que tu fous, là ? Mon Dieu. Ces trucs-là, elles ont tendance à se bloquer comme ça. Je sais pas pourquoi. Elles sont au-dessus des choses, en fait. J'arrive pas à comprendre. Bref. Regardons notre... Alors, déjà, il y a ça. On a 10 points. Alors, l'armure en métal raffinée. C'est pas difficile à faire pour nous. On va se bouger du truc, parce que... C'est pas vraiment difficile à faire, j'ai envie de dire. Donc, on peut prendre... On peut prendre tout en raffiné. Techniquement, c'est l'avant-dernière armure. Après, c'est du paludium. Paluminium. Je suis en train de me demander si ça vaut le coup. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on peut les réparer, en fait, facilement. Parce qu'elles vont demander, bon, bien sûr, du métal raffiné. Et du tissu de qualité, évidemment. Mais on a les deux. Et du cuir, là, on l'achète. Mais on a ça, en fait. On a tout ça. Donc, c'est pas vraiment un problème. Putain, c'est con. Parce que ça, le set complet, là, ça fait 11 points. Ça, c'est un peu embêtant. Je voudrais bien faire ça, aussi. Je voudrais bien aussi monter machin. Mais bon, c'est une catastrophe. Il y a 7 oiseaux, aussi, peut-être, qu'on pourrait l'utiliser. Mais je crois que lui, il est que ténèbre. Donc, c'est pas vraiment très utile pour nous. Je sais pas, ça vaut le coup de faire une nouvelle armure. Nous, on a une armure en métal, en bleu. Le problème, c'est pour les réparer. Elles sont reloues, ces armures de haut niveau, là. Ça demande tout le temps, genre, des pièces anciennes. Donc, bon, c'est un peu relou. Bon, moi, je dis qu'on va le prendre. Comme ça, ça nous fera économiser sur les armes, sur les pièces. Et ça fera des bonnes armures. Maintenant, on a 4 points. Bon, ça, si je le prends, je pourrais pas le faire. Il faut une chaîne de production de sphère 2. Donc, il faudrait prendre les deux en même temps. Le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, ça peut être pas mal. J'ai 4 points. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Après, on pourrait prendre le fusil d'assaut. Et bon, je pourrais pas faire les balles, par contre. Ça fait un peu con, quoi. Non, je crois qu'on va s'arrêter là. On va garder les points pour la suite. Et jamais j'ai des choses à débloquer. Mais ouais, l'armure, je pense que c'est une bonne chose. L'armure, elle est où, la nouvelle armure ? Ouh, attends, me dis pas que j'ai... Non, métal raffiné, c'est bon, c'est bon. On va regarder si on a pas un plan pour le raffiner. Mais ça m'étonnerait. Nous, on a pas l'aluminium. Donc ça, c'est la dernière armure. C'était le casque. C'est le homme. En bleu, en vert. Armure métal. Métal, fourrure. Non, on a pas. Du coup, on va faire ça. Là, c'est tous les choses supplémentaires que je garde. Si jamais je joue en coop, comme ça, il y aura déjà des armures de dispo. Bon, ben voilà. Ah, ça va vite comme ça, 4, en fait. On va la faire ? Je vous la montre comme ça. Je vais apprendre à s'arrêter. Meilleur base au monde, ici. On est tranquille. J'ai voulu commencer à faire des remparts tout autour. Mais les remparts, en fait, entre eux, ils se snappent pas. Ils se collent pas, en fait. Donc ça, c'est un peu embêtant. Et au final, j'avais fait 4 planches. Après, j'ai tout cassé. Je me suis dit au pire, si jamais on se fait attaquer un jour, ça m'étonnerait. On verra les dégâts et on avisera, en fait. Il faudra mettre des postes de défense, à la limite, si jamais... Il y a vraiment un problème. Mais bon, c'est pas comme s'il y avait un problème. Très bien. Et après, on veut... Ça. Maintenant, il va falloir faire de plus en plus de métal raffiné. Ouais, l'armure, elle est pas super belle. Elle est pas... Elle est pas différente, en fait. Il faut avoir les stats, par contre. 150, 500. C'est pas énorme. Quoique, c'est quand même. Non, c'est quand même. Non, si, ça va, c'est bien. Voilà. Et là, on aura un très bon set. Ah, j'ai pas regardé s'il y avait des compétences dessus. Des habilités, genre anti-froid, anti-chaud. Très bien. Et là, c'est 100, 250. Anti-froid niveau, hein. Parce que c'est une armure, en fait, c'est un vêtement, quoi. Donc, nous, on avait 65, 130. Ouais, non, c'est quand même pas mal. Ouais, non, c'est quand même pas mal. Et du coup, ça me permettra d'économiser sur les bougies de voiture, là. Ouais, non, c'est pas mal. Non, je suis content. Ah, elles sont encore plus en plus lourdes. Ouais, elles sont encore plus en plus lourdes. Très content. Mais, ça part vite, ouais. Oh, ça part vite, pas vraiment. On va s'arrêter là. On a une nouvelle armure et tout ça. C'est plutôt cool. On va être un peu plus résistants. On a des balles, on a des armes, on est équipés. Et on va faire le prochain épisode. Je sais pas trop où est-ce qu'on va explorer. Honnêtement, c'est un peu compliqué de savoir où explorer. Parce que, bah, il y a en fait des hauts niveaux, un peu partout. Enfin, non, c'est un peu aléatoire. Enfin, pas aléatoire, mais on va dire que là, c'est bas niveau. Puis après, là, c'est moyen. Puis après, là, d'un coup, c'est haut. Enfin, je sais pas. C'est compliqué pour trouver des endroits à explorer. De toute façon, on peut passer sur des... Ah, tiens, lui, on va peut-être essayer de l'attraper. On peut passer sur des niveaux 10. Puis après, d'un coup, c'est 30. Enfin, bref. Mais c'est pas un problème, c'est juste l'exploration. On... Ah oui, ici, c'était un truc un peu spécial. On pourrait revenir ici. Alors, se balader. Je crois que ça, c'est un désert de chaud, pas un désert froid. Ouais, on pourrait y aller. On verra ça. On verra ça. On va peut-être essayer de récupérer Sibelix la prochaine fois. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. Non, pas encore. Et portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.